Bonjour, je m'appelle Maria Perret, j'ai 42 ans, je suis mariée, j'ai deux enfants, je suis infirmière. Aujourd'hui, j'ai décidé de me lancer un défi sportif, c'est de faire le Half Ironman. Bonjour, Maria, enchanté. Philippe, enchanté. Je vous laisse entrer. Merci. Et puis, je vais vous expliquer un peu ce qu'on va faire aujourd'hui. L'idée du test du jour, c'est de vous évaluer, d'évaluer votre condition physique et ensuite pouvoir utiliser ces valeurs pour ensuite planifier votre entraînement. D'accord. Donc ça, vous allez le mettre sur la peau, juste sous la poitrine, vous le placez sous la brassière. Et voilà le fameux masque. Quasiment une minute. Allez, super. Cinq secondes à tenir. Allez, allez, on finit avec celui-là. Ce test, il sert à mesurer la consommation maximale d'oxygène, ce qui va nous renseigner sur le potentiel d'endurance de la personne. Jusqu'où elle peut aller et à quel résultat elle peut prétendre. L'hôpital de la Tau propose à cette femme sportive qui s'est mis un objectif de réaliser un demi-ironman, course de plusieurs heures, qui est assez difficile, de l'accompagner en intégrant les différentes disciplines qui peuvent lui être utiles pour aller à son but. Ça veut dire une préparation physique optimale, une évaluation de ses capacités physiques, des aspects techniques dans les différentes disciplines sportives, bien sûr s'assurer que le suivi médical et qu'il n'y ait pas de problème du côté de la santé, et bien sûr les aspects nutritionnels et de préparation mentale pour la course. Bonjour. Alors aujourd'hui, toute l'équipe a pu rencontrer notre sportive et on a pu échanger avec elle un petit peu sur ses motivations et c'est son envie d'apprendre des nouvelles choses et on lui a exposé un petit peu ce qu'on peut lui apporter. Donc moi, mon rôle, c'est d'organiser et planifier son entraînement en m'adaptant aussi à ce qu'elle a déjà l'habitude de faire et puis d'arriver à faire en sorte qu'elle soit dans les meilleures dispositions pour cette course et d'avoir la meilleure forme possible le jour J. Là, je vais vous faire juste descendre du tapis. Vous faites attention au descendant parce que vous allez avoir un peu le mal de terre. Ça m'arrête un peu... Quand on a fait 15 minutes du tapis, ça fait un peu bizarre. Je vous laisse boire. Et puis après, je vais vous expliquer un peu tous les résultats. Je n'avais jamais fait de test, donc ça c'était une première expérience pour moi de faire un test d'effort. C'est vrai que c'est impressionnant. Ce n'est pas comme quand on court sur un terrain où on peut regarder les paysages et puis se concentrer sur autre chose. Là, c'était particulièrement un peu plus difficile quand même. Ça s'est très bien passé. Donc Maria a terminé à 15 km heure son test. Donc maintenant, on va pouvoir analyser les résultats puis voir comment on va pouvoir exploiter ces résultats en but de planifier son entraînement. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.